C'est un plaisir que Benjamin Goodwin a découvert il y a 5 ans. Composer ces mélanges et les torréfier lui-même. Une étape à ne pas manquer pour faire du bon café. Le fait de cuire le café, c'est ce qui va permettre de développer tout le potentiel aromatique de ce café. Vert, c'est pas consommable. Cuit, c'est consommable. Et avec des arômes. Mon métier, ça va être de pouvoir révéler tout le potentiel aromatique des cafés tels qu'ils ont été cultivés pour faire ressortir vraiment le terroir dans la tasse. Le torréfacteur ne se contente pas d'importer du monde entier. Indonésie, Éthiopie, Inde ou encore Brésil. Il a affiné la provenance de ces grains. Souvent dans le café, on raisonne en café de pays. Nous, on va encore un peu plus proche sur des cafés de terroir, voire des cafés de ferme. Puisque tout simplement, lorsqu'on a un café qui est cultivé sur une seule et même parcelle et qu'on reçoit tel quel en sac, on va avoir des marqueurs gustatifs qui vont être encore plus marqués. La recette du succès. En effet, Benjamin vient d'être récompensé par la profession. Son blend, Baie Sauvage, est élu meilleur mélange pour Expresso de France. Le reflet de sa gamme de produits au bon Kawa qui veut se faire une place à côté des marques de la grande distribution. Aujourd'hui, le café de spécialité, c'est 5% du marché du café consommé en France. C'est du bon et du bien dans la tasse. C'est vraiment du bien. L'idée, c'est de démocratiser, d'inciter le plus de consommateurs possible à aller vers le café de spécialité. C'est vrai que ça passe aussi un petit peu par les concours et ce genre d'événements. Et pour séduire le palais des consommateurs, l'artisan a déjà plusieurs idées de nouveaux mélanges qu'il compte bien présenter lors de prochains concours. Sous-titrage Société Radio-Canada